bonjour à toutes et à tous bienvenue pour la vidéo café de thé petit déjeuner du samedi 18 avril alors je sais que vous allez beaucoup à me demander je voulais d'abord vous donner des nouvelles de monsieur Lino qui va très bien vous l'entendez boire là d'ailleurs écoutez il va très très bien je sais qu'il ya de très 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 gentilles et magnifiques sorcières parmi vous et après le live d'hier midi beaucoup beaucoup il était vraiment pas en fin beaucoup d'entre vous ont envoyé beaucoup d'énergie que vous soyez thérapeute ou pas d'ailleurs peu importe et c'est en ça qu'on est magique à tous et il a beaucoup dormi il a dormi trois heures et quand il s'est réveillé au bout de trois heures de sieste hier après midi il était en pleine forme il a mangé après on est sorti là ce matin il a redormi après ça c'est assez simple c'est un signe donc on trouvait du soin énergétique j'avais aussi moi c'est un soin bien sûr mais voilà je vous ai demandé votre concours et là ce matin il s'est réveillé il a bien dormi il a redormi après la balade il a dormi tôt hier soir et ce matin il est en pleine forme voilà j'ai vu ce matin à son réveil que c'était notre lino habituel peut-être tu vas venir dire bonjour oui peut-être je vais venir dire bonjour voilà bonjour tout le monde je suis en pleine forme je rentre de ma balade j'ai plus mal à ma pâte arrière je sais pas ce que je m'étais fait mais comme je fais un peu le fou et que je saute partout je me prends pour un doberman alors je suis un chihuahua de trois kilos alors évidemment parfois voilà en tout cas voilà je voulais vous remercier on en reparlera ce midi aussi sur le groupe alors donc aujourd'hui samedi 18 avril c'est le petit oracle des anges qui s'invite encore ce matin il s'invitait hier midi dans le tirage là on va donc on se retrouve évidemment je précise je vous le redis on se retrouve tous les jours à midi fin midi moins cinq sur mon compte instagram à mon nom c'est pas difficile de me trouver puisque c'est lino en photo c'est mon nom et c'est lino en photo donc si lui barre avec la petite photo de lino qui dort donc on se retrouve demain ce midi on se retrouve ce soir sur la chaîne youtube pour une vidéo qui va sortir vers les 18 heures je ne sais pas encore on parlera d'amour non on va aller parler de la nouvelle lune on va aller faire une thématique sur la nouvelle lune là parce qu'on a une magnifique magnifique et boostante nouvelle lune le 23 qui vient nous chatouiller qui vient nous proposer quand même de voilà de d'avancer encore encore et encore vers vers nous mêmes on avance un grand pas vers nous mêmes donc parfois ça peut être un petit peu pour le moins bouleversant donc si ça vous intéresse à cette occasion évidemment comme toujours comme à chaque fois comme depuis des mois et des mois maintenant presque une année maintenant je fais des soins énergétiques j'organise un soin collectif à l'occasion de cette nouvelle lune avec avec une nouveauté maintenant à chaque à chaque fois que ce sera nécessaire dans cette nouvelle je vous proposerai un audio d'accompagnement pour la version complète alors il y a une version plus light pour ceux et celles qui veulent y aller doucement tranquillement quand je dis complète ça veut dire on s'inquiète pas les guides de toute façon ne nous propose de bouger que ce qui est ok pour nous c'est toujours extrêmement respectueux mais il y a une version très très light juste le soin pour celles et ceux qui me découvrent pour celles qui aujourd'hui voilà ça résonne pour elle donc il ya vous allez regarder tout ça c'est dans la barre d'infos tout est expliqué voilà pour aujourd'hui évidemment toujours les consultations qui continuent voilà pour aujourd'hui pour les lives oui oui je sais tu veux que tu veux qu'on leur dise merci je leur ai dit merci voilà merci merci me dit l'indo oui merci oui je sais tu vas beaucoup mieux voilà là il va beaucoup beaucoup mieux alors c'est parti aujourd'hui tiens d'ailleurs pendant que je vais faire le tirage mon petit garçon petit chou alors aujourd'hui samedi 18 avril qu'est ce que les guides qu'est ce que sananda vos guides vos anges gardiens il se pourrait qu'ils soient présents aujourd'hui ils auront envie de vous dire j'espère que vous continuez votre challenge de la gratitude j'espère que vous vous êtes lancé un petit challenge personnel pour jusqu'à la fin du confinement voilà j'espère que tout ça se met tranquillement en place on est dans la deuxième partie de ce confinement je l'ai dit dans une vidéo hier soir j'ai fait une très très belle vidéo hier soir sur quel avenir est ce que j'ai un avenir avec loi avec elle j'ai dit quelque chose d'important enfin j'ai dit j'ai transmis un message très important des guides c'est attention on se méfie là avec cette nouvelle lune qui arrive la carte est tombée on verra après on se méfie de de notre impatience là parce que ça y est on sent quand même que voilà une date de confinement a été donnée même si on sait bien que c'est s'il ya de gros enjeux même si même si pour certains d'entre vous ça changera pas grand chose pour toi qui a quand même beaucoup de surtout en amour il ya peut-être l'espoir de revoir son autre il ya peut-être aussi revoir sa famille ses enfants enfin voilà donc il ya beaucoup d'un retourner travailler pour d'autres donc sortir un peu de cette incertitude donc il ya beaucoup beaucoup d'incertitude et beaucoup d'impatience qui vient se greffer et on serait peut-être tenter d'aller plus vite que la musique me dit sananda donc on se pose on accepte cette impatience et aujourd'hui on nous parle d'aventure mais oui la vie est une magnifique aventure qu'est ce qu'ils ont envie de nous dire les guides j'ai de voir mes petites lunettes ils ont envie de nous dire au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme un surmontable essaye de l'envisager comme une aventure explore toutes les possibilités il y en a beaucoup plus que tu n'imagines plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc et c'est plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires l'aventure aujourd'hui sananda il a envie de nous parler justement par rapport et c'est pour ça qu'il me glissait ce mot qui me glissait ce message sur l'impatience et il insiste beaucoup c'est important il me dit aujourd'hui d'être capable de garder une position extrêmement médium de milieu de pas tomber dans nos excès qu'on va peut-être nos excès émotionnels je vous l'ai dit hier on est en vibration d'énergie vous l'avez vu hier moi j'étais moins bien que je n'ai pas pour moi bien un petit peu plus perturbé on va dire qu'aujourd'hui plus triste entre lino malade christophe le décès de christophe voilà ça m'avait un petit peu voilà chamboulé peut-être ça a été aujourd'hui c'est pas en fait c'est pas lino malade et le décès christophe qui m'ont chamboulé c'est moi qui vibratoirement été hier un petit peu plus sensible ce qui sont des choses et qui du coup ça a été perçu de manière différente peut-être aujourd'hui je le percevrai différemment et je le perçois différemment alors c'est vrai lino va mieux mais christophe est toujours décédé voyez donc c'est bien pas les choses extérieures c'est bien nous bon donc on est dans cette espèce de truc vibratoire là on va bouger sur cette sur ce bateau on fait pas le grand huit on fait vraiment des trucs comme ça mais la mer est encore la mer énergétique la mer vibratoire est encore un petit peu un petit peu mouvante et on vient nous dire que là dedans ce serait extrêmement dommage qu'on classe les choses en oui et non qu'on dise c'est blanc c'est noir qu'on dise je reste je pars qu'on dise je voyez qu'on se sente on va parce qu'il y a une partie de nous qui peut-être aujourd'hui va nous pousser à à prendre des décisions alors qu'il est urgent de prendre la mesure des choses d'être dans l'espèce de d'équilibre voilà aujourd'hui on va nous demander d'aller rechercher de l'équilibre de l'équilibre dans nos choix de vie parce que c'est le moment tu veux revenir le moment de la décision le moment de l'action n'est pas encore venu n'est pas encore là on n'est pas encore dans ce moment là on est encore dans le moment de où on accueille encore les choses il reste quelques semaines et c'est pas simplement la date du confinement il nous reste encore du temps pour mettre les choses en place il nous reste encore un peu de temps et on est encore dans le temps de l'équilibré donc si aujourd'hui vous sentez que vous partez un peu trop dans vos émotions d'un côté ou de l'autre et bien sananda vous dit l'équilibre passe aussi par le corps et on vous glisse glisse un comment un exercice extrêmement simple alors déjà pour ceux et celles qui ont l'audio d'ancrage qui ont fait le dernier soin qui ont reçu de l'audio d'ancrage c'est vraiment si vous n'avez pas encore écouté si vous n'avez pas parti pour plusieurs jours d'écoute parce que ça résonnait pas pour vous et bien c'est le moment de l'écouter parce que pour maintenir l'équilibré vous êtes ancré et puis sinon vous pouvez faire un simple exercice pour les autres c'est vous mettre debout sur un pied comme si vous étiez à cloche pied sauf que vous restez sur place et vous restez vous essayez de maintenir cette stabilité cet équilibre et vous faites la même chose avec l'autre pied pourquoi vous allez dire quel rapport avec l'équilibre dans la vie bassine parce que l'on voit bien que la vie nous demande et va nous demander aujourd'hui là cette nouvelle lune qui arrive à nous demander ça de savoir tenir l'équilibre dans tout ça dans toutes nos émotions contradictoires qui vont venir nous chahuter et là on nous dit c'est absolument pas le moment c'est vraiment c'est le moment de l'aventure bien sûr la vie est une aventure un magnifique aventure avec bah voilà des parfois des descentes parfois des montées parfois des virages parfois des choix à faire je vais à gauche vers droite ou je suis tout droit et là on nous dit aujourd'hui c'est samedi on se pose dans un espèce d'équilibre recherche l'équilibre intérieur l'équilibre qu'on n'a pas encore à l'extérieur c'est à dire que si on n'a pas d'équilibre dans tous nos domaines de vie à l'extérieur et bien ça m'a dit c'est bien parce qu'à un moment donné à l'intérieur encore des domaines où ça chahute et c'est ok on ne se juge pas on sait comme ça je suis step by step mais rien ne nous empêche de commencer à chercher à le retrouver cet équilibre et donc on se met sur on fait cet exercice on peut faire cet exercice on peut aussi faire l'exercice de marche au bord d'un trottoir les pieds les uns derrière les autres enfin voilà faites aujourd'hui recherchez dans votre corps à proposer un exercice d'équilibre qui va qui est très en lien avec ce qu'on ressent finalement un qui est symboliquement puisque tout se vit par le corps voilà équilibre pourquoi parce que encore une fois encore une fois et vraiment il insiste là dessus c'est pour ça qu'on va aller ce soir parler de la nouvelle lune on parlera de la nouvelle lune dans le tirage de ce soir au sens général du terme qu'est ce qu'elle va nous proposer ensuite on en parlera en amour ce week-end demain on ira peut-être en parler pour les triangulaires et après demain pour la situation amoureuse enfin voilà on va un petit peu à l'explorer tout ce que cette nouvelle lune là vient nous proposer pour qu'on essaye de moins avancer à l'aveugle on avance un peu plus un peu plus ouvre les yeux ouverts et quand je dis les yeux je parle surtout de celui-ci notre troisième oeil notre oeil de l'intuition du ressenti donc aujourd'hui samedi même si on sait qu'en ce moment samedi dimanche ne veut plus dire grand chose un week-end semaine et bien peut-être justement c'est le moment de redonner une autre dimension à cette journée vous allez vous réveiller je sais pour beaucoup d'entre vous vous m'écoutez en en me prenant votre petit déjeuner ou avant ou après bien voilà peut-être poser simplement une intention de de rester dans l'équilibré dans la mesure voilà aujourd'hui donc peut-être sananda me dit attention dans vos échanges voilà attention dans vos échanges écrits vos paroles voilà on recherche la solution s'il ya quelque chose qui vous inquiète qui vous tracasse qui vous préoccupe là sananda vous dit la solution elle est vraiment la voie du milieu donc on se descend on ne cherche pas et si quelqu'un en face vient nous chercher de un petit peu vient nous pousser dans nos retranchements et bien on peut dire on peut ne pas répondre on peut on peut prendre un temps à ce qu'on appelle un temps mort pour dire je vais pas répondre aujourd'hui je gg parce que j'ai envie d'être dans parce que si vous allez d'un côté ou de l'autre vous n'êtes plus dans l'aventure de la ville avant parce que ça veut dire si vous choisissez l'aventure de la vie si vous refusez le côté clair vous allez aussi refuser si vous refusez le côté sombre pardon vous refuserez aussi le côté clair puisque vous avez bien compris tout ça sont les deux phases une même médaille d'une seule médaille qui s'appelle la vie qui s'appelle faire la vie faire son job donc forcément il ya des côtés positifs il ya des côtés que nous nous estimons moins positif voilà et ça c'est important d'aller accepter cette dualité ce monde est un monde de dualité c'est ça qui est compliqué pour nous puisque à la base nous sommes des êtres divins qui sont ils nous ont venu s'incarner et quand on est dans notre divinité dans notre complétude de l'autre côté du voile il n'y a pas de dualité donc c'est ça qui est compliqué aujourd'hui à comprendre pour nous parce qu'en même temps on n'a pas le souvenir qu'il n'y a pas ça alors pour s'attendre entre nous si on commence à l'avoir mais voyez toute la difficulté dans laquelle on est et toujours on est toujours dans cette obligation on se croit dans cette obligation de devoir choisir mais en fait il n'y a pas à choisir parfois et même souvent il ya juste à permettre à la vie je n'ai jamais je n'ai pas dit ça par hasard quand je vous parlais de des conférences que je ferai et qui serait autour de l'art de permettre c'est vraiment là aujourd'hui on va laisser la vie respirer on va trouver l'équilibre on va se maintenir au milieu on va laisser la vie bouger faire quand je dis la vie c'est quoi la vie c'est nos émotions c'est nos envies c'est nos désirs qui peuvent être contradictoires on peut avoir envie encore une fois aujourd'hui on peut avoir envie d'être célibataire et puis en même temps de rencontrer quelqu'un aujourd'hui on va peut-être pouvoir avoir envie d'être avec lui puis en même temps d'être sans lui aujourd'hui on va pouvoir avoir envie de retourner travailler pour ceux et celles qui ne travaillent pas et puis en même temps de ne pas travailler on peut avoir envie d'habiter en ville et puis en même temps d'habiter à la montagne ou à la mer voyez c'est tout ça qui vient nous chahuter là et c'est quand je dis nous chahuter c'est nous questionner eh bien on vous dit waouh c'est pas grave on a le droit d'être contradictoire on peut avoir envie quelque chose et faire autre chose c'est humain donc on maintient notre équilibre intérieur dans tout ça on laisse nos pensées nos émotions venir faire leur job c'est à dire la vie et nous on reste bien statique là une espèce de distanciation qu'on fait aujourd'hui comme si on se mettait en position méta pour ceux et celles qui ont fait de la PNL on se met un petit peu en retrait de nous mêmes on se met en observateur et on se dit aujourd'hui moi ce que je cherche à obtenir c'est l'équilibre donc si je ne trouve pas de réponse qui soit dans l'équilibre eh bien je n'en donne pas voilà je fais silence je me retire à l'intérieur de moi même jusqu'au moment où je trouve je pense que ma réponse sera pour moi équilibré alors attention c'est un équilibre pour chacun un c'est pas il n'y a pas un seul équilibre on a chacun le nôtre vous voyez c'est une journée un peu de douceur un peu mais cette douceur va venir de nous un peu de voilà maintient l'équilibre voilà dans tout c'est aujourd'hui c'est équilibre dans tout équilibre dans nos pensées mais quand on dit on maintient on ne force pas avec le mental on laisse la vie le faire on laisse tout ça venir nous pénétrer nos pensées nos envies contradictoires nos désirs nos colères et nos joies tout ça va venir encore nous remuer on laisse tout ça et on bouge pas enfin bouge pas on réagit pas on essaie de pas réagir alors des fois c'est très compliqué quand on est dans la colère quand on a la frustration c'est très compliqué et bien on fait l'exercice du cloche-pied on se met de la musique on fait un peu de l'exercice physique on va faire un tour si on peut dans la limite du respect du confinement on est bien d'accord on se regarde un film sympa bref on essaie de on dit pas qu'on répondra pas à ça on demande juste on dit juste à notre notre nous qui là est en train de s'affoiler on lui dit juste on va pas répondre maintenant on va se calmer enfin peut-être qu'on va calmer pour certains dames et dit n'employez pas que ça peut vous agacer c'est vrai ça énerve encore plus quand on est énervé de dire calme toi c'est mais peut-être on se dit non aujourd'hui c'est samedi je suis en off voyez on se met en off de soi même voilà voilà je vais je vais conclure là dessus voilà aujourd'hui samedi on se met en off de soi même en off de ses pensées en off c'est à dire on réagit pas on recherche l'équilibre on maintient l'équilibre qu'on a atteint quel qu'il soit même si c'est pas un top équilibre vous avez atteint un certain équilibre c'est d'ailleurs tout l'art de la vie s'appelle l'homéostasie pour aller si vous êtes en bonne santé si vous allez plutôt bien c'est une forme d'équilibre qui s'est installé en vous même si vous vous pensez qu'il ya certains domaines de vie que machin aujourd'hui c'est samedi on fait pause voilà les amis un qu'est ce que t'en penses toi oui moi je vais faire ça aujourd'hui me dit lino je vous souhaite une très très belle matinée un bon petit déj on se retrouve à midi moins cinq sur insta coiffé maquillé comme je dis toujours habillé coiffé habillé maquillé pour un tirage love et et puis et puis plus tard ici ou ailleurs à bientôt belle journée